Je suis super content, super content d'être avec vous, puis je vous dis un gros, gros merci. Alors, il a fait un peu référence tantôt, vous avez réussi à me faire sortir de derrière mon écran après deux ans à explorer Zoom sur toutes les facettes. Donc, nous avons eu le plaisir de nous connaître, certains d'entre vous, et maintenant, on a la chance de se reconnaître comme membre d'une même communauté d'intérêts. Donc, c'est avec grand plaisir. Merci plus encore parce qu'en m'obligeant à plonger dans l'univers de mon dernier chemin, j'ai l'impression d'avoir pu dépasser un peu cette période de deuil de l'expérience de Compostelle dans laquelle nous avons été, bien malgré nous, plongés d'une façon brutale. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je nous imagine, puis vous pouvez vous imaginer vous aussi, en fin de journée, dans un de ces gîtes, avec chacun et chacune une histoire à raconter, des projets à présenter et des moments à célébrer. Puisquions-nous accepté de faire ce voyage avec, encore et toujours, audace et abandon, en quête de ce chemin parfois étroit entre la tête et le cœur? C'est un réel plaisir de me retrouver sur le chemin ce soir avec vous pour en explorer et en extraire les beautés. Ce que je vous présente ce soir n'a rien à voir avec un exposé savant, ça sera davantage quelque chose d'impressionniste, davantage comme un récit du cœur. C'est comme ça que je vous le présente, c'est comme ça que je l'ai travaillé aussi. Donc, on commence. Audace et abandon sur les chemins de Compostelle, tome 3. On faisait tantôt, je pense, c'est André qui disait que j'étais à mon troisième chemin. Donc, le premier que j'ai fait en 2014, c'était à partir de Toulouse, une partie de la Voie d'Arles, une petite partie Piémont et le Francis jusqu'à Finistère. Et au retour, ce n'était pas mon intention nécessairement, mais ça a donné un livre qui s'est appelé Audace et abandon sur les chemins de Compostelle. Et l'impression que j'ai, après avoir fait un deuxième, qui était le Primitivo, puis un troisième, c'est que c'est finalement le même chemin. Donc, il y a des choses, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui s'approfondissent au fur et à mesure qu'on marche, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, qu'on admire des paysages, qu'on découvre mille et une choses sur nos chemins, mais j'ai l'impression que c'est le même chemin qui se continue. Puis, c'est ce que j'essaye, dans le fond, en disant tome 3, c'est un peu ce que je veux mentionner, c'est que c'est la même dynamique. Il y a des saisons de nos vies qui peuvent varier, mais c'est la même personne qui marche. Puis, à travers tout ça, donc, c'est tome 1, 2, 3. Et même ici, j'essaye, dans le fond, le plus possible, je dirais, d'éliminer ou de créer des ponts entre les différents moments, entre l'avant, le pendant et l'après, pour faire en sorte que c'est une même expérience, c'est un même chemin qui se fait là-bas, qui se fait ici, qui se fait dans nos vies. C'est ça qui est le plus important. Donc, audace et abandon. Donc, audace pour accueillir. Donc, accueillir ce que nous sommes, l'autre dans sa différence, l'instant présent. Beaucoup des éléments qu'on retrouve beaucoup sur le chemin. Donc, s'accueillir. L'autre pendant, l'autre mouvement, dans le fond, d'une même danse, c'est l'abandon. Nous devons se laisser accueillir au cœur de nos fragilités par les nombreux appels au dépassement. Quand on est sur le chemin, plein de choses qui peuvent nous arriver. Puis, on est appelé à se dépasser. On est appelé à être proche souvent de nos limites. Donc, il faut lâcher prise. Il faut s'abandonner. Donc, c'est les deux mouvements. Puis, je dirais que depuis, parce que ce n'est même pas moi qui ai trouvé ce titre-là, c'est la personne qui m'a aidé pour la mise en page du livre. À un moment donné, il avait travaillé, puis il a lu des choses. On cherchait un titre. Il dit, il me semble que les deux mots qu'il résumiait. Puis, je dirais que je n'ai pas arrêté de mâchouiller ces deux mots-là. Puis, je trouve qu'il exprime bien ce qu'on peut vivre sur le chemin. Bien évidemment, parler de son expérience, on hésite. Il y a une certaine pudeur parce qu'on touche à des éléments où on vit des choses qui sont intimes. Il faut des fois peser le pour et le contre. Est-ce que je suis prêt ou pas prêt? Mais je pense que c'est important d'oser, je touche à l'audace, d'oser le faire. C'est comme ça d'une certaine façon. Puis, on peut le faire de multiples façons. On n'est pas obligé de le faire en faisant une conférence. On peut le faire en dessinant. On peut le faire en écrivant dans sa chambre. On peut le faire en parlant à quelqu'un. On peut le faire en s'engageant, en menant des actions de solidarité dans nos milieux. Mais je pense qu'il faut que cette expérience-là, qui a été forte dans nos vies, puisse se continuer. Puisse, dans le fond, prendre racine au cœur de ce qu'on est. Je pense que c'est important. Donc, malgré les hésitations, il faut, je pense, plonger et il faut parler de son expérience. Une des choses qui nous aide, dans le fond, c'est de reconnaître qu'on fait tous partie de la même gang. On fait tous partie de la même famille. C'est comme ça que les barrières vont tomber. C'est comme ça que la confiance se crée. Donc, il y a une magie des regards qui permet à deux personnes de se reconnaître comme membres d'une même famille, d'une même communauté, associés à un même destin. Et c'est souvent aussi l'expérience qu'on peut vivre sur n'importe quel chemin. On rencontre des gens, on dit, on se connaît si peu, on a marché 4-5 kilomètres ensemble, puis on est prêt à s'ouvrir, à se révéler. C'est assez magique parce qu'effectivement, on sent que profondément, on est associés à un même destin, on fait partie d'une même communauté, une communauté humaine. Et quand on sent ça, comme je peux le sentir ce soir, sur le chemin, et je le sens aussi ce soir, qu'on fait partie ensemble de cette communauté-là, puis c'est quand on a ce sentiment-là que je dirais que le stress, les hésitations qu'on peut avoir à parler de son expérience tombent, parce qu'on ne se sent pas jugé, on se sent en confiance, on se sent comme en famille. Bon, trois moments importants de toute expérience du chemin, c'est comment et pourquoi on part, comment on vit l'expérience sur le terrain et comment on en revient, c'est les trois moments fondamentaux. Souvent, on se préoccupe beaucoup du comment. Bon, quelle sorte de sac, quelle sorte de botte, c'est important de bien ficeler tout ça, de bien se préparer. Des fois, on oublie de trop se questionner sur le pourquoi. Pourquoi dans ma vie je suis rendu là, puis pourquoi j'ai le goût de vivre cette expérience-là, puis pourquoi tel chemin, etc. Donc, creuser ce pourquoi-là avant le départ, souvent ça dilate le cœur, puis ça aide aussi à accueillir ce qu'on va vivre sur le chemin. Bon, dans mon cas à moi, marcher, écrire, s'engager, pour moi c'est la même chemin, je l'ai dit un petit peu tantôt, trois étapes d'un même chemin. Donc, marcher, écrire, dans mon cas ça a donné un livre, ou en parler, ou l'extérioriser, puis s'engager. Bon, mon application dans l'association fait partie de ce même mouvement-là, qui est un prolongement du chemin, qui fait partie du chemin, qui est le chemin. Bon, en général, on part une première fois, on est séduit, on a entendu parler, on veut le faire, etc. On le fait une première fois, on revient, mais en même temps, pourquoi on repart? Pourquoi que je ne me suis pas arrêté après mon premier chemin en 2014, en disant, c'est suffisant, je n'en ai assez, il me semble que c'est beau. Mais, qu'est-ce qui fait qu'on repart? Puis, j'appelais ça, la différence que je fais, dans ma tête, je me dis, c'est comme la différence entre cultiver des vivaces plutôt que des annuels. Pour moi, une expérience, c'est comme un feu de paille, là, tu vis des choses, puis c'est comme une plante annuelle. Quand tu décides de repartir, puis tu décides de t'en faire un projet de vie, là, ça devient plus de l'ordre du long terme, ça devient quelque chose comme une plante vivace. Donc, déjà, le projet de livre est un peu, exprimer un peu le désir de continuité. Nommer, c'est déjà s'engager, et s'engager, c'est déjà amorcer un nouveau chemin. Donc, pour moi, ces trois éléments-là se recoupent, puis se répondent l'un de l'autre. Et c'est parti. Ah, c'était mon introduction. Pas pire, hein? Je ne vous ai pas encore parlé du Piedmont, c'est pas pire, je vous laisse un petit peu languir, dans le fond. On y va. C'est parti, vous êtes prêts? OK, let's go. Donc, moi, quand je pars, souvent, je me sens comme un enfant, tu sais. Donc, enfant joyeux, sans songer au chemin, il se croit infini, n'en voyant pas la fin. Citation de Musée. Et voilà. Bon, quelques balises pour se situer par rapport à l'expérience du Piedmont. Donc, les dates, 6 mai-10 juin 2018, 28 journées de marche, grosso modo. Donc, 22 Carcassonne-Saint-Jean-Pied-de-Port, une Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux, Saint-Jean-Pied-de-Port à Bayonne, Bayonne à Saint-Jean-de-Lius, et des journées repos découvertes, 6, grosso modo, pour à peu près 34 journées en 2018. L'hébergement, repos, ravitaillement. J'en parle vraiment rapidement. Il y a plein de guides qui en parlent, etc., mais juste pour vous donner quelques grandes lignes. Donc, contrairement à d'autres chemins, il n'y a pas tant de gîtes d'étape. Un, il faut savoir que c'est un chemin qui est peu fréquenté. Donc, ce ne serait pas tellement rentable et payant d'avoir des gîtes dédiés à ça. D'ailleurs, une petite parenthèse, les deux autres chemins, je ne voyais jamais avec mon téléphone. Cette fois-ci, j'étais obligé d'avoir un téléphone, pas parce qu'il fallait que je réserve. Il fallait que je leur dise de venir m'ouvrir la porte parce que j'étais tout seul. Donc, c'est beaucoup ça. Et il y a par contre un très… le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gîtes très formelles, il y en a, mais il y a beaucoup de haltes chrétiennes, des gîtes municipaux, des modes jacquaires, on loge dans des familles. Il y a beaucoup de ça sur le chemin du Piémont. Donc, un accueil qui est très personnalisé. Il faut savoir aussi, vigilance pour le ravitaillement, c'est qu'il y a des grands bouts sur le Piémont où c'est des très, 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 très petits villages. Un, des fois, il n'y a pas de commerce. Donc, des fois, il faut vraiment que tu le prévois à l'avance. Il faut que tu saches que, bon, ça va aller dans deux jours avant qu'il y ait une épicerie. Bon, les hébergeurs, normalement, ils ont laissé des choses pour te dépanner, mais quand même, il faut être conscient de ça. Et en plus, quand tu marches au mois de mai, il y a plein de jours fériés. Ça fait partie de la donne, ça aussi. Donc, météo, dans mon cas, à moi, ça a été vraiment plutôt Mossad. Donc, c'était une expérience de pluie et de boue, de boue intense. Un soleil vers la fin, là, quand j'étais tout près de l'Atlantique. Bon, pour ce qui est des balises, il faut, il y a Marcel qui a essayé de le faire à rebours. Et effectivement, les balises, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui rend la chose, bien, il n'y en a pas. Il y en a, mais il faut être vigilant. C'est pas ça que je veux dire. Il y en a, mais il faut être vigilant. Et ce qui se fait aussi, ce qui rend les choses plus complexes, c'est qu'on a les balises du GR 78. Ce sont des balises connues de tous les GR. Mais les associations régionales développent, des fois, leurs propres balises parce qu'ils veulent affirmer leur identité, ce qui n'est pas mauvais. Mais, des fois, tu arrives à, tu te dis, bon, quelle balise je vais suivre. En plus, tu as les balises de ceux qui font, qui sont les cavaliers. Donc, ils se prennent la cheval. Tu as des VTT. Donc, tu peux te retrouver, des fois, sur un chemin, là, il y a vraiment énormément de balises. Donc, il faut faire le tri, mais on y arrive facilement. Bon, des éléments caractéristiques, c'est un chemin qui traverse cinq départements. Donc, vous les avez là. Plusieurs points de départ possibles. Donc, le GR 78, actuellement, il part à Carcassonne. Carcassonne, mais on peut partir Montpellier, Narbonne, Plage, Béziers. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tronçons-là ne sont pas encore homologués. Donc, souvent, là, les balises, on va les chercher davantage. Mais éventuellement, le désir, c'est que Montpellier, particulièrement, soit bien balisé et qu'il devienne un GR homologué. C'est en cours de réflexion actuellement. Donc, le GR 78, si on part d'un arbonne-plage, bien là, on fait Méditerranée. Et si, on dépasse, parce qu'officiellement, il se termine à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais il y en a beaucoup qui veulent se rendre à l'Atlantique, ce qui a été mon cas. Donc, tu fais Méditerranée-Atlantique. C'est comme intéressant comme dynamique. Bon, vous le voyez ici. Et voilà, Carcassonne. Et voilà, ici. Je vais juste vérifier quelque chose. Peut-être un point d'histoire que j'ai oublié dans les éléments caractéristiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, c'est le chemin en France qui est le moins achalandé, qui est le moins connu, moins populaire, si je peux dire. Mais au Moyen-Âge, c'est un chemin qui était fichuement important pour les gens qui se rendaient à Rome, qui arrivaient de Rome, etc. Et ce qu'il faut se dire à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, là où il y a des cols, il y a des itinéraires bien définis, pour les pèlerins de l'époque. Tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir le col le plus sûr pour traverser en Espagne, le plus rapide, le plus sûr. Ils n'attendaient pas d'être rendus à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, il y a beaucoup de cols tout au long des Pyrénées. Donc, au Moyen-Âge, les pèlerins utilisaient ce chemin-là à cause de la proximité des Pyrénées, parce que c'était plus facile comme ça de trouver un col qui puisse vous amener rapidement en espagne. Et voilà. Donc, on le voit un peu plus détaillé ici. Donc, Carcassonne, avec tous les villages, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et moi, j'ai continué jusqu'à Bayonne et jusqu'à Saint-Jean-de-Luce. Et ici, vous voyez un peu au niveau des dénivelés. Donc, il y a le col de portée d'aspect qui est un petit peu plus que 1000 m, mais il n'y a pas de gros dénivelés à part ça. Il y a quand même, on est à contrefort des Pyrénées. Ça fait qu'il y a quand même un 500-600 m. On voit les Pyrénées. D'ailleurs, c'est une des choses qui fait le charme de ce chemin-là. C'est qu'à tout bout de ça, à gauche, tu as les Pyrénées qui sont encore enneigées, qui étaient enneigées au mois de mai. Ça fait que c'est vraiment très, très beau à ce niveau-là. OK. Bon, ce qu'il faut savoir avant de partir, c'est un chemin tranquille qui se déroule à la campagne. Deuxième point, j'ai oublié un trait. C'est idéal pour les amoureux de très grande solitude. Très, vous pouvez être souligné. Je badine avec ça, je fais des blagues. Un, c'est vrai. Deux, non, mais ce qu'il faut savoir avant de partir, c'est important de bien connaître la signature, la caractéristique d'un chemin. Si, par exemple, tu n'as jamais fait Compostelle, puis toi, ton désir d'envie, c'est de rencontrer des gens de partout à travers le monde, puis etc., tu ne vas pas sur le Piémont. Tu ne vas pas là. Tu vas sur le Camilleau de France ou sur le Puy, mais tu ne vas pas là. Donc, c'est bien important de connaître les grandes caractéristiques d'un chemin avant de s'y aventurer. Bon, l'accueil est personnalisé et chaleureux. Selon moi, c'est un avantage, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas nécessairement prêtes à se retrouver si souvent que ça en famille, etc. Donc, il faut le savoir, cet élément-là. Bon, dans les centres d'intérêt, puis là, je ne me mets pas, vu que ce n'est pas une présentation savante que je vous fais, je vous les liste, il y en a d'autres. Carcassonne, la cité médiévale, la grotte du Mas d'Asile, qui est vraiment un lieu féérique, là, Lourdes, l'Estelle-Bétarame, l'abbaye, l'Escaladieu, Fonte-Froide, Saint-Just-de-Val-Cabrère, Saint-Bertrand-de-Comming, alors on s'est admiré. Et il y en a bien d'autres. C'est un chemin qui est très riche en éléments de toutes sortes. Il y a des éléments qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des choses qui méritent d'être vues. Et je dirais qu'il y a une alternance. Il y a beaucoup aussi, à la fois des églises romanes, etc. Et il y a beaucoup aussi d'éléments naturels, des grottes. Il y en a énormément, il y en a plus que ça. Mais je vous les mentionne au passage. Donc, il y a des centres d'intérêt dignes de mention. Lorsque vous aurez entre les mains le guide qu'on est en train de décrire avec Ulysse, sa collaboration, il y a 13 chemins, dont le Piedmont-Pyrénéen, où là, on décrit bien chacun de ces centres d'intérêt-là. Quelques photos. Les photos sont là davantage pour nous accompagner sur notre petit chemin de ce soir-là. Bon, là, j'y vais avec ce que j'appelle des petits moments de grâce. Donc, j'ai identifié, puis je me suis aperçu en relisant mon journal de bord, mon carnet de voyage. J'ai dit, mon Dieu, j'en ai écrit des affaires. Donc, si je vous aurais lu mon journal de bord, là, on aurait été ici encore demain matin. Donc, j'ai essayé d'identifier ce que j'ai appelé des moments de grâce, des petites perles, avec des petites histoires à raconter. C'est tout simple. Donc, comme je dis là-dessus, c'est que la difficulté n'est pas tant d'être tout seul et d'assumer les aspects pratiques, là, de se faire à manger tout seul, de dormir tout seul, etc. Mais, c'est d'entreprendre un dialogue avec soi-même, avec une certaine sérénité. C'est là le défi. Je dirais que sur les 28 jours, aller jusqu'à Lourdes, j'étais tout seul. Donc, 15, 16 jours seul. Plus loin, vous allez voir que je n'étais pas tout seul, là, mais tout seul de pèlerin. Donc, j'étais tout seul dans les gîtes, etc. Ce qui est l'expérience de beaucoup. Peut-être pas aussi drastique et radicale, mais ceux qui ont fait le piedmont, en général, aller jusqu'à Lourdes, c'est assez tranquille. Bon, on commence. Bon, je suis parti marcher le 8 mai. Et le 8 mai, c'est l'armistice. Et là, les premiers pas que j'ai fait, les premiers petits villages, je me suis retrouvé. Entre autres, il y avait la Vallette. J'étais comme, en gros, moi, ici, on n'a pas connu ça, la guerre, puis tout ça. Puis, un sentiment de patricie, c'est très fort. Le maire du village, on chante la Marseillaise. Il y avait beaucoup de vie autour de ça. Puis, j'ai été comme fasciné. Puis, je trouvais que c'était un beau rendez-vous avec l'histoire, pour quelqu'un qui n'était pas né à la Seconde Guerre mondiale. Je trouvais que c'était un petit clin d'œil avec l'histoire, donc, pour réconcilier le temps et l'espace. Donc, le fait d'avoir débuté, comme je l'ai dit, le chemin, m'invite peut-être à faire un chemin de paix. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah, ce n'est peut-être pas un hasard qu'aujourd'hui, on célèbre l'armistice. Je me suis dit, ah, pourquoi pas le voir comme une invitation, la paix du cœur, de l'esprit, avec soi-même, avec les autres, avec la nature, avec la paix. J'ai juste une petite anecdote à vous raconter. Avant chacun de mes chemins, j'ai l'habitude d'aller dans un monastère. J'aime beaucoup celui de Saint-Jean-de-Mata, ça fait que souvent, c'est là que je me retrouve, pour justement réfléchir au pourquoi. Je vous disais tantôt, là, pourquoi je fais ce chemin-là? C'est quoi le... Et dans cette expérience-là que j'avais vécue en 2018, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on est dans un monastère, ce n'est pas parce que je vais aller à la messe tous les dimanches, mais il y a une messe, je vais aller à la messe. Puis, j'ai été attentif à ce qui se passait en réfléchissant à mon chemin à venir. Puis, on va dire, il y a une phrase qui m'a comme sauté à la toute fin. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Ah! J'ai dit, ça, ça, ça me parle. Fait que j'ai dit, c'est avec ça que je vais partir. C'est ça que je vais mettre dans mon sac à dos pour faire ce chemin-là. Donc, une recherche de paix et une recherche d'unité. On est tellement éclatés de nos jours, de toutes sortes de façons. Fait que comment on peut faire pour se ramasser? Donc, je me dis, ces deux éléments-là, la paix et l'unité, c'est avec ça que je suis parti pour entreprendre mon chemin. Et c'est pour ça que quand je me suis retrouvé le 8 mai 2018 avec la célébration de l'armistice, là, c'est comme si cette phrase-là m'est revenue. Ah! J'ai dit, OK, c'est, c'est, voilà. C'était dans les premières journées à Arzène, qui est la première étape que j'avais faite. J'étais tout seul dans la... Bon. Comment? J'ai vu un ange, je disais, il y avait un ange. Un ange? C'était dans le petit village, etc., s'il y avait une murale comme ça. Puis, je me suis fait photographier pour donner l'impression que j'avais un ange. Bon. Ce qu'il faut savoir, là, ce chemin-là, là, les gens qui trippent sur l'histoire des religions, des mouvements religieux, etc., là, écoute, en peu d'étapes, on passe à travers les cathars, Saint-Dominique, les templiers, la guerre de religion, c'est incroyable. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est... Moi, j'ai étudié en théologie, donc c'est mon domaine d'études. Fait que quand je suis tombé... Bien, je savais que c'était... qu'il y avait le chemin des cathars, puis il y avait les châteaux cathars, etc. Puis, mais je ne me rendais pas compte que chaque village a son histoire autour de ça. Les rues, les parcs, c'est une histoire qui a été omniprésente. Toute la question, là, les hérésies, l'orthodoxie, etc., etc. Puis là, je me suis mis à lire un petit peu là-dessus. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que même ceux qu'on nommait en guillemets les hérétiques ont été faits pèlerins, puis plus que leur faute était jugée importante ou lourde, bien, le périnage était plus long. Donc, c'était une époque où on vivait un autre type d'imaginaire où le mystère côtoyait la réalité, etc., etc. Donc, c'est très différent, bien évidemment, du monde cartésien dans lequel on vit aujourd'hui. D'autres images, ça, c'est à Fanjou. À Fanjou, d'ailleurs, c'est un village absolument formidable. Un, il y a la maison où a vécu Saint-Dominique, qui, dans le fond, le saint qui a été mandaté pour combattre les cathares. il y a un couvent des maniales dominicaines qui nous accueillent. Donc, c'est un village qui est très riche au niveau du patrimoine. Il y a une belle vie, là. Bon. Après Fanjou, où j'ai rencontré, en passant, je vous ai contré une petite menterie, tantôt, je pense, que je vous disais que je n'avais rencontré aucun pèlerin. Ce n'est pas tout à fait vrai. À Fanjou, j'ai mangé avec un couple qui, eux, arrivaient de Arles. Ils trouvaient qu'il y avait trop de boue à Arles. Fait que là, ils avaient ça dans ce talet-là. J'ai su, plus loin, qu'ils ont dû retourner à la maison. Et lui, il y avait un discours qui était très, très négatif par rapport à, je vois ça spécial, par rapport à ses enfants, ses petits-enfants. C'est comme, il y avait un jugement très sévère. La jeune génération, ils vivent ça, ils vivent ça, c'est un peu lourd comme souper. Bon. Après ça, très peu de temps après, on m'avait dit qu'il y avait une variante intéressante qui se rendait à Rouge-Mou. Donc, j'ai suivi cette petite flèche-là, j'ai dit, ah, ça a l'air intéressant. Bon, par contre, c'est un village qui est assez surélevé. Donc, tu travailles fort pour t'y rendre, mais ça valait le coup. Donc, ça valait le coup. Vous voyez l'image à droite, là. Donc, c'était du gîte que j'ai découvert là-bas. Un gîte qui est tout à fait, d'accord, un des mes plus beaux gîtes de ma jeune carrière de pèlerin. La vue, il y avait un esplanade qui tenait sur les Pyrénées, qui était enneigé. Il y avait les châteaux cathares parce que moi, j'ai été très intéressé. J'ai fait des travaux à l'université sur les cathares, donc j'étais fasciné par ça. C'était à couper le souffle. Et il y a deux individus. Pour ça que je fais une petite parenthèse, souvent j'entends les gens dire « Ah, il n'y a personne sur ce chemin-là, il n'y a pas de pèlerin. » Comme si, quand il n'y a pas de pèlerin, il n'y a personne. Mais non, il y a plein de monde. Puis au contraire, quand il n'y a pas de pèlerin, à des fois, ça te rend plus attentif aux gens de la communauté, aux hospitaliers, etc. Donc, ça a été beaucoup mon expérience. Excuse-moi, tu interromps? Oui. C'est un mouvement religieux à une certaine époque qui contestait, dans le fond, l'Église en place. Pour faire rapide, je dirais qu'il était contre, dans le fond, l'aspect très hiérarchique de l'Église et qu'il souhaitait redonner le pouvoir spirituel à l'ensemble des gens. Après ça, il y a toutes sortes d'éléments doctrinaux, etc. Mais, donc, c'est deux mouvements qui se sont affrontés. Donc, l'Église, à un moment donné, bon, a vu naître ça. Tant que c'était une petite gang, ça allait bien, mais on est devenus très populaires, particulièrement dans cette région-là. Et là, ce qui est arrivé, c'est que l'Église s'est sentie un peu menacée. Et là, bon, il y a eu des gens qui ont combattu les cathares, etc. pour essayer de les ramener dans le droit chemin. Il y en avait ailleurs en Europe? Il y en avait beaucoup dans le sud de la France, les albigeois. On les appelait les albigeois plutôt que les cathares. Il y en avait aussi en Espagne, en Italie aussi, un petit peu. Donc, c'est un mouvement qui était assez important à une certaine époque, au Moyen-Âge. Donc, Françoise. Françoise, c'était l'agent de communication de la mairie et c'était une travailleuse communautaire. Et elle, elle s'était donné commission quand elle aboutit dans ce village-là de redorer, de relancer le village. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives. On en a parlé en long et en large. C'était une personne qui était fort intéressante. Et l'accueil des pèlerins faisait partie de sa stratégie pour relancer le village. Jean-Marie, c'est un ancien pèlerin qui avait fait énormément de chemin à cette époque. Donc, en soirée, il est venu me voir. On a jasé longuement et il m'a donné des conseils pour les prochaines étapes. Puis là, quand il a vu que je m'intéressais aux cathares, le lendemain matin, avant que je parte, à 7h ou 6h30 du matin, il est arrivé. Puis là, il m'a indiqué où était tel château, tel château. C'était très sympathique. comme expérience. Une petite histoire, mais nos chemins sont pleins de petites histoires comme ça puis on s'en rappelle encore après tant d'années. Ça, c'était l'intérieur. C'était vraiment un gîte absolument incroyable. Jean-Marie, vu qu'il était un ancien pèlerin, il avait vraiment contribué à... C'était top shape comme c'était l'esplanade et c'était les montagnes qu'on voyait. Bon. Un chemin moins fréquenté, puis j'en ai parlé brièvement, je vais faire rapidement. À gauche, je vous invite jusqu'à ton port de Rougemoux. Voyons, je le prononce toujours mal, moi. Rougemoux, c'est ça. Rougemoux. Peu de temps après, il y a un village qui s'appelle Val. Et cette église-là, c'est dans un rocher. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Ça vaut la peine, dans le fond, d'aller prendre un petit temps pour s'arrêter. Donc, la solitude. Il faut un peu l'apprivoiser. La solitude. Pas toujours évident, mais il faut l'apprivoiser. Comme j'ai dit tantôt, le peu de pèlerins, ça peut être un avantage qui nous rapproche des gens. Puis, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le chemin, ça fait en sorte que ces gens-là ne sont pas blasés, ne sont pas tannés de voir des pèlerins. Donc, ils sont très accueillants, très ouverts. Et, c'est un accueil personnalisé. Je veux juste vous parler parce que d'un fois, je vais faire deux, trois étapes en même temps, parce que j'aurais eu trop de choses à vous dire. Donc, le village après, c'est Saint-Amadou. Et, Saint-Amadou, il y a Claire et Yves qui sont là. Donc, j'ai été accueillis dans leur famille. C'est des gens qui font partie du tiers ordre franciscain. Donc, ils sont très impliqués au niveau de la paroisse, au niveau des mouvements d'église, etc. Et donc, je me suis retrouvé avec Yves à prendre une bière entourée de coques dans sa cour. Et Claire et Yves m'avaient fait un repas. Ça fait partie d'un accueil qui est chaleureux. Tu te souviens de l'autre longtemps. Un peu plus loin, je me suis retrouvé parce que j'avais besoin d'arrêter à la boutique Orange. J'avais un problème avec ma carte SIM. Donc, j'arrive là. Je règle mes affaires. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il me dit « Attends-moi, attends-moi ». C'est comme s'il voulait me parler. Je me mets à côté puis je l'attends. Ça a pris une heure et demie avant qu'il soit servi. Ça fait que je l'ai attendu longtemps. Mais j'ai été quand même récompensé. Parce que là, le Victor en question, il dit « Écoute, tu m'as attendu longtemps, je vais te faire faire un bout ». Ça fait qu'il y avait comme une longue montée de 7 km. Ça fait que là, il m'a conduit. Mais là, il m'a parlé de son amour des chiens, de ses enfants. C'est un ancien militaire. En tout cas, on a jasé très, 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 très longtemps. Et là, lorsqu'on arrive en haut de la côte d'Aguassion, il me débarque qui je ne vois pas le couple de Français. Mais tu sais, ils étaient dans leur bulle puis j'étais dans ma bulle, on se voyait. Donc là, finalement, on a fait un petit bout pour se rendre à Montaigu-Plantorel qui est un très beau petit village. Bon, eux logeaient, il y avait deux gîtes, je pense qu'il y avait juste deux gîtes dans ce village-là. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Et eux, logeaient dans un gîte. Moi, j'étais dans le gîte de Célia. Il faut savoir c'est que ma fille s'appelle Salia. Je trouve ça particulier. Donc, en arrivant, Célia m'avait préparé une tisane. Il y avait des muffins qui sortaient du four. L'autre gang, de l'autre gîte, nous avait invités pour le 5 à 7. Ça fait qu'on s'est retrouvés tout ensemble pour le 5 à 7. Après ça, on est allés préparer leur repas. En tout cas, c'était une belle expérience qui illustre un petit peu l'idée que les gens ne sont pas blasés, que les gens t'accueillent comme il se doit. Ça fait ton chemin. Je me suis aperçu, dans le fond, vu que c'est un chemin pas fréquenté, quand j'ai fait le listing de toutes les gens que j'avais rencontrés, je me suis dit « wow ». Et des rencontres significatives, je vous en parle rapidement, mais des longues conversations, entre autres avec Célia. Elle venait d'avoir, elle avait un nouveau chum qui avait 17 ans de plus vieux qu'elle. Elle déménageait à Toulouse parce qu'elle retournait aux études et était en réflexion vocationnelle. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de richesses de communication à partir de là. Donc, une expérience souterraine, vous avez parlé tantôt du masque d'asile. Pour les gens qui ne me croyaient pas pour le bout, c'est la photo de gauche. Donc, une expérience souterraine, le masque d'asile, c'est ça. Donc, c'est une grotte qui a été creusée et je dirais qu'il y avait de la vie 14 000 ans avant ça. Et c'était aussi en même temps un lieu de refuge pour la communauté protestante. Vous avez parlé tantôt de guerre de religion. Donc, les protestants se sont réfugiés dans cette grotte-là pendant plusieurs années parce qu'ils étaient poursacés par les catholiques. Dans ce village-là, il y a un Bernard. Bernard, c'est le pasteur protestant du village en question et qui s'est donné une mission de réconciliation. Donc, lui, il y a trop de différences, il y a trop de chamailles entre les différentes églises. Donc, il s'est donné ça comme mission. Il est très présent, très à l'écoute des pèlerins. Donc, on a un accueil encore une fois et il y a une tradition qui fait qu'on déjeune toujours avec lui le lendemain. Il nous invite à déjeuner parce qu'il veut apprendre à nous connaître. Puis, quand j'étais là, il y avait un jeune Italien qui était paumé qui voyageait à vélo, mais vraiment une vieille bécane, son vélo était brisé. Donc, Bernard l'a accueilli. Il lui a donné son vélo pour qu'il reparte. C'est quelqu'un qui a le cœur sous la main. Et c'est là que j'ai entendu les dernières nouvelles de notre couple du couple français et je vous l'ai dit tantôt, elle n'en pouvait plus dans la boue, etc. Donc, ils sont repartis chacun chez eux. Mais par contre, je dirais que, disons, on va dire ça comme ça, c'est un couple fragile. Et voilà, d'autres images. Le petit bout de temps que j'étais là, parce que je suis arrivé très tôt, donc j'ai dit je vais vraiment prendre le temps d'aller visiter. Il y avait une visite guidée de la grotte et pendant le temps que j'étais là à droite, c'est un peu flou, il a grêlé. Il a grêlé. Donc, il faisait froid, il y avait de la boue et il y avait de la grêle. Jackpot. Donc, là, on va se retrouver dans Saint-Lizier-Castillon. C'est deux étapes qui sont un petit peu gérées par les offices de tourisme, ces deux-là. Puis là, j'étais rendu à l'étape où j'ai dit il faut vraiment, autant à un moment donné il ne fait pas beau, il ne fait pas beau, il y a de la boue, il pleut, etc. Je me suis dit ça ne peut pas durer. Mais justement, ça a duré. Fait que je me suis dit bon, OK, là, on va prévoiser tout ça, il va pleuvoir, il va avoir de la boue, on fait avec, comme on dit. Donc, Saint-Lizier-Castillon, la seule affaire qui est rigolote par rapport à Castillon, c'est un gîte, le gîte est vraiment spécial. Il est sur la rue principale, c'est un gîte qui a deux étages, OK, l'étage du haut, tu as la chambre avec un lavabo puis tout ça, mais la douche de la cuisine sont en bas. Mais pour aller en bas, il faut que tu fasses le tour puis tu passes par la rue principale puis tout ça. Disons que les petits pots étaient utiles. mais c'est vraiment sympathique, etc. Et ce qu'il y a aussi à Saint-Lizier-Castillon, il y a un méga, une méga rivière, ce n'est pas le nom que je cherche, un canal, un canal qui va vers le Mouli. Et ce qu'il faut savoir, lors de l'occupation allemande, ce lieu-là, c'est un endroit qui était très pisé et par la résistance et souvent, il paraît chutait des armes. Mais le problème, c'est que tu avais une centrale électrique qui était au bout du canal en question puis la centrale électrique, il y avait de la lumière. Donc, des fois, quand il y avait des arrivages de fusils, des résistants, bien, les amants le voyaient. Donc, c'était un coin du pays où il y a beaucoup de chemin entre les Allemands et la résistance. Donc, apprivoiser la météo, je dirais qu'on le fait de toutes sortes de façons, mais il y a eu des moments de grâce qui m'attendaient. À Ourou, je ne suis pas certain que je l'écris comme il faut. En tout cas, Ourou, je marchais dans un petit village de 50, 60 personnes. Il y a quelqu'un qui arrête une auto. Il dit, « Monsieur, est-ce que vous êtes un pèlerin? » Je dis, « Ça doit. » C'est toujours un peu prétentieux. « Oui, je suis un pèlerin, mais je vais peut-être être serein. » Puis là, il me dit, « Seriez-vous intéressé? » C'était le sacristain. Puis là, il dit, « Tu serais intéressé à visiter l'église? » Il faut savoir, c'est que l'église, elle est ouverte deux fois par année. C'est un village qui a 50, 60 personnes. Mais lui, non seulement, il est sacristain, mais c'est un féru d'histoire, par exemple. Donc là, je rentre avec lui et il m'a expliqué l'église, la région, l'architecture de la région, le fait qu'il y avait eu à un moment donné un maire qui était pèlerin puis qui avait fait une sculpture puis qui lui montrait la sculpture, mais qui avait surtout, il me tenait à montrer qu'il y avait dans l'église des éléments qui pouvaient nous faire dire que cette église-là était en lien avec une commanderie des Templiers qui était dans la montagne. parce que c'était fascinant ce que je restais là. En tout cas, pour quelqu'un qui était intéressé par les sciences de la religion, c'était vraiment... C'était super intéressant. Donc, et un peu plus loin, mais ce n'est pas nécessairement un peu plus loin, comme tu dis, je saute des étapes. Le deuxième moment de grâce, à un moment donné, après avoir vécu une expérience, la boue, c'est correct, c'est pesant. Tu marches, c'est pesant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces régions-là, je dirais que l'harmonie, on va dire ça comme ça, l'harmonie entre les éleveurs de bétail et les pèlerins n'est pas à son beau fixe. Il y a des hauts et il y a des bas. Les éleveurs, eux, souvent, les clôtures, ils les changent de place parce qu'il faut que le bétail change de place. Là, à un moment donné, il faut un GR, 17, 18, de toute façon, il n'y a personne. Il ne se bas de repas pour mettre les clôtures à travers. C'est arrivé à quelques reprises, c'est obligé de passer en tour dans la boue. Une autre fois, je ne veux pas me plaindre, mais une autre fois, à un moment donné, il avait mis une clôture électrique. Le bâton a touché. Ça a été assez particulier, dans le fond. Au terme de tout ça, j'ai rencontré une dame qui est une pèlerine. mise à l'eau, une maison depuis 25 ans dans cette région-là. Elle était pleine de gratitude, de compassion. Elle m'a montré un chemin. Elle me dit, écoute, tel chemin passe par Galil, les montagnes. Je m'en allais, moi, à portée d'aspect. Elle me dit, cette façon-là, ça va être merveilleux. Effectivement, pour moi, c'est un ange que j'ai eu qui a marché un bout de temps avec moi quand elle est arrivée à sa maison. Elle est partie. Puis, là, j'ai continué. C'était vraiment un beau baume. Ça fait sécher la boue. Donc, je vous parlais tantôt du maire sculpteur à gauche, la petite église, c'est celle-là. Et à droite en bas, je vous parlais à Castillon, donc le gîte, deux étages. On voit mal le deuxième étage, mais c'est vraiment deux étages. il faut vraiment passer par la rue principale. Mais en même temps, je vous parle de Castillon, mais à un moment donné, tu te retrouves au café, tu te retrouves à la boulangerie. C'est toute la vie de la communauté qui ressort. Parce que c'est comme si tes yeux ont juste ça. Tu es tout seul. Donc, tu es disponible à tout ce qui peut t'arriver. Portée d'aspect. J'étais au bar chez Joe. À portée d'aspect, le gîte, c'est le bar chez Joe. Donc, c'est le pays de la résistance. À droite, chers amis, ma douche. C'est quand même bien. Et à gauche, je vais revenir là-dessus tantôt. Donc, le bar chez Joe, écoute, c'est une histoire un peu banale. Tu rentres là, tout seul. C'est un bar, donc il y a des personnes qui l'utilisent, mais pas beaucoup. En haut, ils ont fait, les propriétaires, avant, avaient fait un genre de lieu pour accueillir les pèlerins. Mais, c'est la confiance, moi, qui me débouchelait. Je rentrais là. C'était un bar, il servait des apports. Donc, il m'a servi à souper, etc. Bon, on lui a dit, écoute, je vais t'obliger de te laisser tout seul parce qu'il demeurait, disons, à 20, 25 kilomètres. Il partait avec sa femme. Ouais, il dit, demain, tu t'arrangeras, tu rebarras quand t'es parti. Il m'a laissé la place, puis c'était un bar, j'aurais pu. Mais, j'étais vraiment impressionné par la confiance. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Je logeais là, puis là, il me a donné un petit digestif de ses pruniers, puis le lendemain, un petit déjeuner. Il m'a montré dans la cuisine où étaient les affaires pour le déjeuner. J'étais vraiment ému par ça. Bon, une autre thématique de mon chemin, j'ai parlé de la paix, les cathares, la guerre de religion, les templiers. Là, on arrive à porter d'aspect ce que j'ai appelé les passeurs de la liberté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce col-là, qui serait le seul col d'importance sur le chemin, c'est un col qui servait vraiment pour les passeurs, donc pour faire passer les gens en toute sécurité, d'un côté à l'autre du col, etc. Il y avait des enjeux militaires autour de cette région-là importante. Donc, de là, je suis en route vers José Dizot. Et là, il y a d'autres anges qui sont là, bien évidemment. Je regarde Johanne parce que je ne sais pas si tu les connais. Donc, Michel et Julie de Roy, des êtres d'exception. Bon, il y a plusieurs affaires qui se sont passées là, mais rapidement. Première chose, quand j'arrive, il y a un chien, mais Michel me dit, écoute, tu me rendrais-tu service, là, ça fait plusieurs jours que ma moto était en réparation dans un village plus éloigné. Il faut que j'aille la chercher, mais je ne peux pas la chercher tout seul. Donc, finalement, je suis parti avec Michel et j'ai conduit son auto pour le retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que Julie, Julie qui est décédée maintenant, était fortement handicapée à cette époque-là. Donc, il y avait une infirmière qui était là quand je suis arrivé. C'était particulier. Donc, je suis parti avec Michel, on est revenus, etc. On a soupé ensemble et c'était très émouvant de, je parlais dans tout de la fragilité, de voir ou d'être très proche de gens qui sont très fragiles. Michel, qui était d'un amour débordant, qui nourrissait Julie parce que Julie ne pouvait pas se nourrir seule et qui me disait, je ne peux plus marcher, je ne peux plus faire grand-chose, mais pour moi, accueillir les pèlerins fait partie de ce que je peux encore faire et qu'elle faisait admirablement bien. Et l'autre élément significatif aussi, on en parle toujours avec beaucoup d'émotion sur ce bout-là, quand je suis parti, eux, ils ont une tradition depuis qu'ils accueillent des pèlerins, ils ont un livre d'art, comme on voit dans plusieurs endroits, mais eux, ils ont un livre d'art particulier, c'est qu'ils tiennent à photographier, dans le fond, chaque personne qui passe là pour prendre une photo, ils collent ça dans le livre d'art puis ils me donnent des détails, etc. Fait que là, ils me disent comme ça, ils me disent, ah, mais t'es Québécois, les premières personnes, les premiers Québécois qu'on a accueillis en 2010, c'est Yves et Bette. Donc, Yves de Belleval et Bette qui est maintenant décédé. Je vois effectivement leurs photos, la date, etc. Fait que c'est, je dirais qu'autour de Michel et Julie, là, on reste juste une journée, mais ça brasse la cage un peu. Mais c'est déjà exceptionnel. Fait que c'est beaucoup ça, mon chemin. C'est pas sûr que je, ça a l'air anecdotique, là, mais ce que je veux vous faire ressentir, c'est que c'est ça, mon chemin. Le chemin du Piedmont, je parlerai des autres chemins autrement, mais celui-là, ça a été une expérience d'intériorité. Puis une expérience, je dirais, de lien profond avec la condition humaine. Le col du portail d'aspect, la photo de gauche, la photo, elle n'est pas prise croche, c'est comme ça. Fait que t'as intérêt à... Et quand tu sors de ces... C'est presque trois heures, 50 minutes, une heure et demie, une heure et demie. Quand t'arrives au bout, t'es récompensé, t'as les Pyrénées qui sont en haut à droite. Saint-Bertrand-de-Comingue. Saint-Bertrand-de-Comingue. C'est spécial, là aussi. Là, je vais vous parler de Maïté. Saint-Bertrand-de-Comingue. Donc, c'était ma chambre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça ajoute aussi à l'histoire, c'est que j'étais le premier pèlerin de leur saison. Quand j'ai eu le droit à... Ils n'ont pas déroulé le tapis rouge, c'est tout juste. Donc, il y a Maïté. En fait, il y a deux gites d'importance à Saint-Bertrand-de-Comingue. Il y en a un qui est en bas et il y en a un en haut. Donc, Maïté s'occupe de celui qui est en haut de la ville. Elle est aussi sacristine. Et elle donne des cours. C'est une personne très particulière, mais qui donne des cours aussi au niveau de l'équipe pastorale de la région, des prêtres, etc. Elle a une vision très progressive de la religion. Elle se définit comme étant une massothérapeute magnétiseuse. Donc, à plein d'histoires à raconter, sa mère est japonaise, son père est français, son père est un ex-espion. Elle n'a pas vu sa mère depuis 15 ans. Elle était dans le monde de la mode, puis elle voue un culte à Saint-Benoît-l'Abre, qui est un saint. Donc, une personne qui est très, très particulière et qui est très verbomotrice, parle beaucoup. Mais, c'est ça. Ça fait partie de l'expérience. Après ça, il y a comme une cascade de trois villages. Montserrier, Salabousse et Bagnéresse de Bigard. Je dirais que ça a été, là, le bout du bout. Le bout du bout, là. Bon, rendu au moulin de Varoni, après avoir combattu tous les éléments. J'arrive là, puis heureusement, parce qu'au début, il m'avait dit, écoute, on a mis de place, on a un groupe en fin de semaine, on ne pourra pas, c'était le dimanche soir, je pense. Puis là, on me dit, on va faire dormir dans un prêt-à-camper. C'était un camping aussi, puis c'était un lieu d'accueil pour toutes sortes de groupes. Puis là, je suis arrivé là, je ne sais pas si elle m'avait trouvé mal en point. Elle a eu pitié de moi. Elle a dit, oh, je pourrais vous laisser coucher à l'intérieur, finalement. Merci beaucoup. Puis là, j'étais tout seul encore, puis là, mes bottes étaient mouillées, puis tout ça. Mais là, je ne me suis pas méfié, il y avait des calorifères à eau chaude, donc là, je mets mes bottes sur la calorifère en question. Quand je suis le même, je me suis levé le lendemain matin, ma semelle était « Fouac! » « Fouac! » C'est ça, « Fouac! » Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? J'avais du gaffer tape, je me mets du gaffer tape autour de ça, mais tu sais, il y a tout autant de boue, puis il pleut, puis tout ça. Fait que là, le gaffer tape n'a pas toffé longtemps, puis tout ça. Fait que, comme je l'ai dit, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Rendu là, c'était là que j'étais, dans ma tête, je me disais « Wouhou! » Puis là, dans ce bout-là, en m'en allant vers Bagnéres de Bigard, là, il y a un col, le col de Palomière. Et là, par hasard, je rencontre un groupe de jeunes demoiselles cyclistes qui s'appelait le groupe des Roses. Ils venaient d'où, vous pensez, le groupe des Roses? De Montréal. Ah! Fait que je parle, parle, j'en jase, tatatata, ils m'en ont fait perdre ma direction, je pense. Parce que là, le petit poussiste, il est mis à chercher son chemin. Ils sont partis, je fais, boum, bah, 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 ils sont partis avec leur vélo, ils sont rendus la courte, puis là, il fallait que je continue, puis là, il s'estime qu'il y avait une balise, je monte en haut, puis je cherche la balise, puis là, je demande à quelqu'un, puis là, c'est par là-bas, puis là, je rencontre un autre groupe, puis là, je marche 2-3 km, un autre groupe, non, 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 c'est pas là. Fait que là, j'aboutis carrément dans le fond des bois, là, un cul-de-sac total, là. Là, je suis pas trop nerveux de nature, mais là, quand même, je me suis dit, le temps passe, hein. Là, à un moment donné, puis là, je savais que je pouvais pas continuer par là, c'était pas par là, puis là, il y avait plus personne, parce que là, la fin des pique-niques, elle avait sonné, fait que les gens étaient repartis chez eux. Là, heureusement, il est arrivé un jeune homme en VTT, et là, lui, il m'a dit, c'est loin un peu, Bagnéresse de Bigorre, mais voilà le choix, puis là, je sentais que lui, il s'avait même fait passer par des voix de VTT, fait que, neuf heures plus tard, ah, ah, neuf heures plus tard, Denis est arrivé, et là, il a été accueilli par Alain, qui était vraiment, c'est un jeune très particulier, parce qu'il accueille à la fois des gens paumés, des familles qui viennent d'accompagner les gens à l'hôpital, et c'est tenu à la fois par un organisme communautaire et par le Carmel. Donc, c'est très chaleureux, c'est très spécial. Et, ce qui arrive, tu sais, là, j'étais tout seul pendant longtemps, longtemps, là, je vivais bien ça quand même, mais là, il y avait quelqu'un qui était là, surtout que j'avais une expérience particulière avec les deux Français, je le regardais de loin, puis ça. Lui, dans le fond, il était là parce qu'il avait demandé une deuxième journée, il se sentait fatigué, donc je ne l'aurais pas vu s'il n'avait pas insisté pour être là une deuxième nuit. Il s'appelait Stéphane. Fait que là, finalement, ce Stéphane en question qui était à droite, ah, ici, j'ai le petit mot que Maïté m'avait laissé, là, pour accueillir le premier pèlerin de la saison, c'est cute, puis que je vous parlais de, disons, de traverser un peu hasardeuse, ça en fait partie, ça, parce qu'il y a de l'eau en dessous. Donc, Stéphane en question, c'est l'idée d'émissier, mais en même temps, je ne voulais pas, on ne voulait pas nécessairement l'un et l'autre marcher ensemble tout le temps, mais ça a donné qu'on avait le même rythme ou à peu près, fait qu'on marchait, on marchait ensemble aussi. Là, je vais essayer, deux, deux, OK. Et avec lui, dans le fond, on s'est rendu jusqu'à l'autre, ce qui était, dans le fond, l'étape, presque l'étape suivante. Et là, l'ourde, c'est en soi une expérience particulière. Donc, j'ai vécu toutes sortes d'émotions, des sentiments que j'appelle contradictoires en arrivant à l'ourde. Donc, c'est encore d'autres photos de l'ourde. J'ai voulu aller au bureau de constatation médicale pour faire homologuer le fait que c'était presque un miracle que j'étais rendu là après avoir traversé la boue. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas voulu. Donc, tout le monde connaît l'ourde depuis 1858, suite à des apparitions de Bernadette Soubirous, etc. Donc, ça devient un lieu de pèlerinage important. Ce qui est intéressant, c'est, en faisant un effort, en remontant dans le temps, c'est ce qui s'est passé pour à peu près tous les lieux de pèlerinage. C'est qu'il y avait des reliques, il y avait des gens, il y avait des pouvoirs particuliers associés à une destination. Saint-Jacques, c'était le cas. Et les pèlerins se sont mis à affluer, affluer, affluer. Donc, c'est le cas de l'ourde qui accueille plusieurs millions de pèlerins annuellement. Donc, là, on est en plein cœur de la religiosité populaire, puis je ne dis pas ça de façon négative, rien dénigré, et du tourisme religieux. Ça, j'ai un peu plus de misère que le tourisme religieux que la religion populaire, mais en même temps, un peu comme le sentiment que j'avais eu en 2014 quand je suis arrivé à Santiago. tout le monde disait, on va à Santiago, Santiago. Mais écoute, en 2014, moi, la première chose que j'avais, j'avais eu le goût de partir de Santiago, j'avais eu le goût de rester, parce que je me sentais, un, on perdait, je dirais, le cocon communautaire ou familial qu'on avait pu vivre pendant X nombre de jours, puis là, tu te retrouves dans un univers qui est plus teinté de tourisme religieux de gens qui arrivent de partout, ou l'impression qu'on peut avoir à partir de Sarrières pour les 100 derniers kilomètres, etc. Donc, des sentiments ambivalents, si je pourrais dire, mais en même temps, je me disais, ces gens-là sont là, sont là dans une expérience de foi, donc je suis pour juger. Donc, j'ai essayé vraiment de m'approcher, de me faire proche, de me faire à l'écoute, je suis allé devant la grotte, dans la cathédrale, essayer, pas de comprendre, c'est pas de comprendre, mais essayer d'être réceptif, d'être accueillant, pour, parce que ce qu'ils vivent là, les gens qui sont là, sont là en dernier recours, des gens qui vivent des très grandes souffrances de toutes sortes. Fait qu'on ne peut pas, pour des raisons, on peut porter un jugement sur le tourisme religieux, sur la région populaire, tout ça, mais je pense que quand tu es en présence, je pense qu'il faut accueillir ce qui se vit là, puis c'est pas mauvais aussi d'accueillir ce qu'on peut avoir nous-mêmes, de vulnérabilité puis de choses à guérir. Fait que ça fait partie de l'expérience de Lourdes. Et à Lourdes, bien entendu, je me suis retrouvé, ceux qui sont allés chez Jean-Louis. Donc, il y a un geste qui s'appelle La Ruche. Jean-Louis, c'est un prêtre qui travaille au niveau de la formation des accompagnateurs, de ceux qui accompagnent les brancardiers, ceux qui accompagnent les malades de toutes sortes de façons. Donc, lui, il leur donne la formation. C'est un être exceptionnel. Donc, vraiment, vraiment. Et là, pour la première fois, je me suis retrouvé en gang. Écoute, la grosse gang, ça fait presque peur. Donc, il y avait Stéphane. J'avais été tout seul avec Stéphane dans la journée, mais là, on arrivait dans une gang. Donc, une petite communauté qui se créait tranquillement. Puis, effectivement, aller jusqu'à presque Saint-Jean-Pied-de-Port, on ne s'est pas suivi systématiquement. Des fois, on en perdait un, on en perdait deux. Mais il y avait un petit groupe qui était là. Donc, après tout ça, j'ai fait un petit détour. Bon, entre Lourdes et Arroudi, il y a Hasson, mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je suis passé par là. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis encore perdu. Écoute, je me fais toute une réputation. On était transparents avec vous. Donc, à un moment donné, on est partis, Stéphane et moi, puis là, on était comme avec, on avait chanté «Ultreya » avec Jean-Louis, on voit les flèches, on s'en va par là. Mais on s'est retrouvé sur le chemin qui venait au GR10. Donc là, on a fait un genre de variante de 8, 9 kilomètres. Pas grave. C'est pas grave. Donc, un détour bien mérité. Donc, Arroudi, ça vaut la peine. C'est le GR108. Donc, on quitte le GR78 pour aller à Arroudi. Il y a là un prêtre qui a su écouter le pèlerin de passage. Lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 10 ans, il est arrivé quelqu'un, c'était pas du tout un gîte, il y a arrivé quelqu'un dans ce village-là, il était pèlerin. Et il a rencontré Pierre et il a parlé de son histoire. Puis là, ça a comme touché Pierre à tel point qu'il dit « Ok, c'est ça que je vais faire dans la vie, accueillir des pèlerins. » Donc, il est tout fier de nous montrer que depuis 10 ans, il est rendu à 5 000, en 2018, il était rendu à 5 500 pèlerins qu'il accueillait. Donc, il a su se laisser inspirer, il a su écouter. Donc, c'est intéressant. C'est un repas communautaire qu'on fait ensemble. On se retrouve avec le pic d'assaut devant le coucher de soleil. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Donc, ça vaut le détour. Donc, Pierre, il est à gauche, Arroudi. qui est le pic d'assaut que je vous parle, d'ossaut. Arroud-Saint-Marie, donc, pour moi, c'était un peu une expérience un peu nostalgique. Je revenais, parce que quand j'ai fait, en 2014, je suis parti de Toulouse. Et là, on est, pendant 2-3 étapes, avant Arroud, je me dis, bon, je prends-tu le col du son port, pas le col du son port. Finalement, j'ai comme décidé de bifurquer, donc, d'emprunter le Piedmont à Arroud-Saint-Marie parce que je voulais à tout prix aller à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je n'avais aucune idée si je l'ai retourné un jour sur le chemin. Donc, c'est Alorond-Saint-Marie. Et donc, vous voyez, à droite en bas, c'est là que se rencontrent Alorond-Saint-Marie la voie d'Arles et la voie des Piedmonts. Et là, je dirais qu'il y a quatre étapes avant Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais une que j'affectionne particulièrement, c'est la suivante, c'est l'hôpital Sainte-Blaise, qui a une église absolument magnifique et qui est un beau petit village. C'est là, à l'époque, en 2014, j'avais planté ma tante, ma petite tante derrière, parce que j'avais une petite tante à l'époque. Donc, c'est un peu une nostalgie, ça me faisait quelque chose, je me disais, j'ai déjà marché ici, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent Sainte-Marie, Stéphane en question, lui, il parlait tous les jours avec un Jean français et Jean en question, c'est quelqu'un qui avait eu des problèmes de dépendance, etc. C'est là qu'il avait connu Stéphane. En tout cas, les deux avaient eu des bouts durs dans leur vie. Donc, il se parlait tous les jours. C'est comme pour se soutenir, il se parlait tous les jours. Et là, à un moment donné, j'étais assis en train de prendre une bière. De coup, mon Stéphane arrive. Il dit, donnez, 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 je pense qu'il arrive. Il dit, mon ami Jean, il me dit qu'il marche avec des Québécois. Avec qui il marchait? Avec Yves Aubertin puis Muriel. Fait que, un beau petit clin d'œil. Fait que là, je parle à Yves Aubertin. On savait, on savait qu'on était à la même période, mais on ne s'était pas donné rendez-vous nulle part. Fait que là, ça a donné que, moi j'ai dit, si je t'attends une journée à Saint-Jean-Pied-de-Port, on va passer un petit peu de temps ensemble. Fait que c'est ce qui est arrivé. Donc, le hasard a fait en sorte que moi, je marchais avec Stéphane par hasard. Eux marchaient avec Jean par hasard. Jean et Stéphane se connaissaient. On appelle-tu ça des moments magiques? C'est peut-être ça. Donc, voilà. Donc, c'est ici l'hôpital Sainte-Blaise, le petit chat qui est à l'intérieur de l'hôpital Sainte-Blaise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Saint-Just-Tibard, après les quatre étapes, il y a aussi la rencontre avec le GR 65 avant l'arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voilà. Quand je suis arrivé là, j'aurais pu dire, bien écoute, le pied montpyrénien, il est fini. Carcassonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, mais il n'était pas fini pour moi. Un, la première chose que j'ai voulu faire, après avoir passé une journée à attendre Yves, mais découverte, je suis allé au musée. J'ai vraiment pris le temps de découvrir Saint-Jean-Pied-de-Port. Souvent, on passe là. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour découvrir. Et là, je me suis dit, non, je me paye la traite. On traverse à Roncevaux. C'est ce que j'ai fait le lendemain. Il faut savoir se faire plaisir. Puis là, je me suis dit, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un terme, c'est un recommencement. Je continue mon chemin. Donc, prendre du temps pour soi, une escapade, bien découverte, un chemin à baliser en route vers Bayonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin pour Bayonne, il est connu, mais il n'est pas hyper balisé. Il faut aller au bureau d'accueil des pèlerins et leur demander. Il y a comme deux voies qui se rendent à Bayonne. Je suis parti avec mon petit plan pour Bayonne. Bon, c'est d'autres photos, ça, de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et celle de gauche, bien entendu, c'est sur le chemin en allant à Roncevaux dans le sous-bois. Il y avait encore des bouts. Donc, pour ce qui est du chemin entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne, la première étape c'est Bidari. Donc, Bidari, l'image que vous voyez, c'est le GR10. Donc, là, je pensais d'être tout seul, mais il y a eu deux ou trois personnes qui étaient des randonneurs. C'est vraiment un univers plus de randonneurs, ce village-là. C'est comme si, là, j'avais eu ma dose de rencontre avec des gens, ma petite gang. Là, je revenais à mon point de départ. Donc, là, il y a une solitude qui s'installe. Puis là, je goûtais à cette solitude-là qui laisse toute la place au mystère du chemin. Bayonne est à l'horizon. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, avant Bayonne, il y a Espellet, donc les piments de Espellet. Et ensuite, il y a, pour se rendre à Bayonne, il y a 12 kilomètres le long de la Nive, un genre de voie de halage. Donc, voilà, Espellet, 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 Espellet. Et voilà. Donc, quand je suis arrivé à Bayonne, un peu comme en 2014, pour moi, quand les gens me disaient, tu t'en vas où? Je disais toujours, moi, je m'en vais à l'Atlantique, à Finistère, à Muchia, etc., c'était toujours ça qui m'attirait, peut-être parce que je viens de la Gaspésie, j'ai un lien particulier avec la mer. Donc, pour moi, c'était clair que ça finirait pas à Bayonne non plus, fait que je voulais continuer. Et il y a un très beau petit chemin qui se rend à Saint-Jean-de-Luz que j'ai emprunté pour, à quelque part, essayer de regarder au-delà de l'horizon. Je regarde juste là. Oh, on a chef, ça va bien. Donc, il y a un beau village qui est Guétari. Il y a juste avant Saint-Jean-de-Luz. Puis là, j'étais quelque part entre pèlerins et touristes dans cette période-là. Toujours des rencontres impromptues, des couchers de soleil, etc., etc. À un moment donné, en parlant de rencontres impromptues, j'ai rencontré là-dedans un vieux monsieur qui marchait pour son premier chemin à 78 ans parce qu'il avait promis à sa femme qu'il venait de décéder de marcher. Donc, j'ai rencontré plein de gens. C'est pour ça que je n'ai pas le temps de vous en parler longuement, mais tout ça pour dire que dans cette période-là, il y a des gens super intéressants. Et entre autres, Montréal-Québec, Baie-des-Sardes, c'est qu'à un moment donné, je me dis, « Ah, ce soir, je vais me payer un bon souper de moule, puis un verre de vin, puis je m'installe devant la mer, c'est super beau. » Et là, il y a une mère et son petit-fils qui viennent s'asseoir à côté de moi, parle, parle, genre, genre, je dois aller au Québec, « Ah, ouais, Montréal, ouais, Québec, ah, ouais. » Puis là, il me mentionne quelque chose que, Baie-des-Sardes, je veux dire, quelqu'un en France qui me parle de Baie-des-Sardes, Baie-des-Sardes, c'est ma région. Moi, je suis l'originaire de Montjoli, donc Baie-des-Sardes, les boules, Métis, c'est tout ce coin-là, mais c'est un petit village. Donc, je trouvais ça cocasse qu'une personne me parle de Baie-des-Sardes. On avait des amis à Baie-des-Sardes. Donc, d'autres images, le petit verre de vin devant la mer, les coquelicots. Oui, parce que non seulement il y avait des petites cérémonies patriotiques dans les villages, mais il y avait des chants de coquelicots. Donc, l'armistice, il célèbre ça en grand. Voilà. Apprivoiser le mystère. J'ai essayé au thème, quand j'ai écrit ce petit livre-là, j'ai essayé de ramasser dans une ligne. C'est quoi ce que je veux le plus dire? Puis, c'est cette phrase-là qui est allé en dos de mon petit signet. D'ailleurs, vous pourrez vous en prendre un petit signet, ça me fait plaisir. Donc, Audace et abandon. Donc, le plus beau voyage est celui qui consiste à visiter chaque moment comme si c'était notre unique demeure. Parole d'Anne Hébert « Visite ton cœur souterrain, voyage sur les lignes de tes mains, cela vaut bien les chemins du monde. » À bien y penser, à y regarder de près, quelles que soient les aventures, les voyages et les histoires, les grandes et les petites, celles d'ici, celles d'ailleurs, je pense finalement que c'est toujours un peu de nous-mêmes dont il est question. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501